Bonjour à tous, bienvenue sur SM6 donc un petit tuto questions réponses pour revenir sur le problème qui a été soulevé par DJ Nembreda sur le fait que lorsque l'on modifie quand l'on duplique ici un nœud de texture image la valeur ici donc espace couleur se modifie en même temps sur les deux éléments donc par exemple si je fais un shift D sur cette image et que je modifie la valeur ici et bien voilà ça va se modifier sur les deux et en réalité la solution m'a été donnée par Patrick de la chaîne F14 et donc je vais te remercier Patrick pour cette intervention et donc ton aide et ta participation sur la chaîne en fait en réalité pour revenir à DJ Nembreda j'imagine que la solution tu vas voir tu penses que tu vas rigoler parce qu'on l'a déjà donnée il me semble qu'il y a déjà un bout de temps sur d'autres versions de Blender donc c'est très simple il suffit de cliquer sur le 2 ici voilà et après on peut changer ici voilà dans le color donc voilà c'était pas compliqué en réalité je me disais bien aussi qu'il y avait un moyen de désactiver la parenté en fait entre les deux éléments et bien voilà elle était là c'était pas compliqué voilà donc DJ j'imagine que tu vas regarder ce tuto et que toi aussi tu vas rigoler je pense de la solution que tu devais connaître à mon avis donc bon je pense que alors merci encore Patrick je vais continuer donc sur les tutos avec les planètes histoire de s'amuser un petit peu avec la montée des arbres de notes comme ça pour ceux qui ont besoin de travailler un petit peu là dessus voilà merci à tous de suivre ce VM6 et encore merci Patrick pour ton aide laissez streamer pour ton aide